Il n'y en a pas. Il est temps des déclarations de député, député de Leeds-Granville. Merci beaucoup, M. le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour appuyer les parents, les élèves dans une circonscription rurale où on veut sauver une école. Il y a dix écoles à Leeds-Granville qui ont été identifiées pour être fermées. Des centaines de plus sont à risque partout à l'échelle de la province. On ne parle pas ici de simplement épargner une école individuelle. On se bat pour l'avenir de l'éducation rurale et la capacité des étudiants d'apprendre là où ils vivent. La semaine dernière, j'ai écrit à la ministre de l'Éducation et je lui ai demandé de faire deux choses. De ramener le financement dont ils ont coupé et d'épargner le processus qui est manipulé, qui permet à certaines écoles d'être fermées plus vite. J'ai demandé aux conseillers scolaires d'appuyer ce que je fais dès de suspendre leur examen. Je ne vais pas rester sur les côtés alors que nos écoles sont fermées. On parle d'éducation dernièrement, mais je demande, M. le Président, un processus juste. Retirons les cibles des écoles. Travaillons avec les conseils scolaires, les parents et les élèves afin d'avoir une relation à long terme. Si ce gouvernement décide de simplement permettre aux écoles de se fermer, il sera trop tard, M. le Président. S'ils valorisent vraiment l'éducation rurale, ils doivent agir maintenant. Des milliers de parents et d'élèves attendent une réponse. Merci. Merci, M. le Président. Quelques éléments en ce qui concerne l'Ontario nous affectent. Par exemple, Adam Kepé, un élève autochtone qui est en isolement dans une prison provinciale depuis quatre ans. Il vit dans une petite cellule de plexiglas 24 heures par jour. Les lumières sont allumées 24 heures par jour et sa chambre est au bout d'un tunnel. On parle de conditions qui ont été amenées par cet isolement. C'est une situation qui est considérée comme de la torture par les Nations Unies et autres organismes internationaux. Il a été accusé de meurtre au premier degré il y a deux ans, en 2012 plutôt, mais il n'a pas encore reçu son procès. Et on voit ici une infraction au droit des prisonniers d'obtenir un procès dans un délai raisonnable. Il attend depuis 52 mois son procès. Nous avons soulevé cette situation auprès du commissaire aux droits de la personne de l'Ontario, mais ça ne devrait pas être nécessaire de passer par un tel processus. C'est terrible. Ça nous entache la réputation de l'Ontario à l'international et le public demande immédiatement qu'il soit relâché de sa cellule d'isolement et que ceux qui permettent à cette situation de se produire d'être redevables. Merci. D'autres présentations ? Les députés de Mississauga-Brampton-Sud. Monsieur le Président, je suis heureuse de partager avec cette Chambre une nouvelle excitante. Le 26 octobre, les résidents de ma circonscription, ainsi que de notre collectivité, a appris que notre gouvernement amènerait un site, une étude universitaire à Brampton. C'était significatif comme annonce pour s'assurer que les prochaines générations aient un avenir brillant devant eux. On se concentrera sur la science, la technologie, l'ingénierie, les arts et les mathématiques à cette université. Alors que nous allons vers une économie fondée sur les connaissances, cette institution, ce qu'on peut préparer les étudiants aux emplois d'aujourd'hui et de demain, ainsi que de leur offrir des possibilités pour des formations et le développement des habiletés qui sont nécessaires afin de répondre aux besoins de notre économie. Cette institution répondra aussi aux besoins de la population croissante de notre région et s'assurer que les étudiants qui veulent de meilleures possibilités d'éducation puissent obtenir cette éducation plus près de chez eux. Ça fait partie de notre initiative de notre gouvernement vers une collectivité dynamique et une excellente région où vivre et étudier. Merci. D'autres représentations de députés. Bruce Gray-Owen Sound, merci beaucoup. Je prends la parole aujourd'hui pour féliciter Marilyn Morris, son comité organisateur et ses bénévoles, où elle a organisé un festival des corbeaux à Bruce Gray-Owen Sound. Nous avons célébré les épouvantails, en fait, dans ma circonscription. Il y en a qui étaient même sur des bicyclettes depuis le début, en 1996, de ce festival. C'est un festival qui est très populaire auprès des locaux et des touristes et a reçu des prix provinciaux et internationaux. C'est grâce aux bénévoles, aux organisateurs, la générosité des commanditaires que ce festival familial des épouvantails a si bien réussi au cours des 20 dernières années. En 2012, nous avons essayé de battre le record Guinness du plus grand nombre d'épouvantails, mais malheureusement, nous ne l'avons pas battu. Aujourd'hui, nous avons 300 bénévoles pour des données qui donnent 3000 heures de travail. Un homme a été représenté, a été reconnu pour son travail sur ce festival. J'invite toute la Chambre à féliciter George Petotnik, Marilyn Morris et sa collectivité pour faire en sorte que ce festival soit une grande réussite. Merci. D'autres déclarations de députés? La députée de London, Fenshaw. Merci, M. le Président. Je suis très heureuse de parler d'un projet qui se passe dans ma circonscription. Le programme s'intitule Voix positive et a été organisé par le personnel de No Kick Way, un centre d'éducation et d'emploi à London, Fenshaw. La philosophie de ce programme vise à amener un espace sécuritaire pour l'autonomisation des femmes autochtones. Les organisateurs atteignent cela par un système où on élabore de bonnes visions de vie et de l'action par les médias et la technologie. Ce programme aide à autonomiser les femmes alors qu'elles font la transition vers une possibilité d'emploi ou éducative différente. J'ai été à ce centre, j'ai été à leur session, j'ai été impressionnée et captivée par les femmes que j'ai rencontrées et voir à quel point ce centre change leur vie. Ce sont des femmes qui ont des parcours très différents. Leur âge va de 20 à 50 ans et elles ont toutes battu les difficultés auxquelles elles ont fait face mais partagent le même objectif de réussir le prochain chapitre de leur vie. Il est clair que ce programme a été créé pour faire exactement cela. Je voudrais féliciter Noki Kwe ainsi que les organisateurs de ce programme Voix positive pour avoir partagé leur histoire avec nous, avec ce centre. Merci. D'autres déclarations de députés? La députée de Davenport. Merci, M. le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour féliciter et donner mes meilleurs voeux à l'église de Patinkon qui célèbre son 26e anniversaire en fin de semaine. Je voudrais les féliciter pour la belle célébration qu'ils auront avec une messe et une réception. Cette église Pentecôte est très essentielle dans ma circonscription. Une belle congrégation qui vient de différentes nationalités et cultures et partagent une chose, ils célèbrent Jésus-Christ. Cette congrégation était appelée l'Assembléa Christiana par le révérend Solfoto et par le révérend Luigi Polito. Ce groupe a construit et établi l'église qui existe aujourd'hui, qui est à 686 sur l'avenue Hosington. En février 2003, Robert David Quackenbash a été à cette église pour mener une messe. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se joindront à leur célébration dimanche. L'église présentement est en rénovation pour accommoder un meilleur service auprès des membres de la communauté. En tant que députée de Davenport, je suis heureuse de représenter plusieurs cométants engagés, incluant la communauté religieuse de l'église de la Pentecôte. Je veux la remercier de son engagement vers cette communauté. Merci. Députée de Thornhill, merci. Nous portons tous aujourd'hui nos œillets. C'est le jour du souvenir la semaine prochaine. Je vais lire un poème, en fait, je vais vous empêcher de le lire. Je sais que nous ne voudrions pas m'entendre chanter. On dit, le pavot pousse sur les tombes et me rende brave. Nous devons nous rappeler afin de ne pas oublier, que je ne sois pas oubliée. Je ne veux pas quitter la bataille. Ces blessures prennent du temps à guérir, créent des cicatrices. Ne me posez pas la question, je ne sais pas, mais il est beaucoup trop tôt pour quitter. Mais vous êtes là et vous me voyez quitter. Ne me laissez pas être oubliée, puisqu'il y a toujours une bataille dans mon esprit. Si vous me donnez la main, je vous donnerai la mienne. Ne me laissez pas être oubliée, puisqu'il est impossible de m'éloigner de la bataille dans mon esprit. Rappelons-nous aujourd'hui, donc, et la semaine prochaine, nous allons déposer un projet de loi pour avoir la semaine du jour du souvenir, pour que l'on se rappelle pendant une semaine complète. Et rappelons-nous aussi la raison pour laquelle nous nous sommes battus, c'est-à-dire notre démocratie. Merci. Mes compliments à votre nièce. Député de Timmy Scammy Cochrane. Pour la première fois ici, je vais citer le Toronto Star. L'Origna, l'Ontarien, a besoin de notre aide pour survivre. Et c'est pour vous rappeler que les chasseurs d'Orignaux sont très importants dans notre circonscription. C'est une tradition pour nous. Et la chasse fait partie du patrimoine de beaucoup de gens. Ce n'est pas la faute du gouvernement, nécessairement, mais il y a beaucoup de choses que le gouvernement peut faire immédiatement afin d'aider à cette fin. C'est une crise, en effet. La première chose, c'est d'avoir vraiment un bon financement du ministère des Richesses naturelles. Dans ma circonscription, nous avons deux agents de conservation pour 50 comtés. On ne peut pas gérer une telle population. Le ministère doit agir afin de bien recenser les Orignaux. Nous, il doit y avoir un décompte fait à chaque trois ans, mais il est fait aux cinq ans. Encore une fois, c'est une crise. Il faut passer le temps et l'argent pour bien réussir ici dans cette situation. Toute la chasse aux Orignaux devrait être notée. Et dans certaines parties de la province, les Orignaux étaient présents. Je peux vous assurer, il y a encore beaucoup d'Orignaux parce que j'en ai frappé en voiture il y a un mois. Et je veux remercier Frank de m'avoir aidé dans cette situation. Merci beaucoup. D'autres déclarations de députés? Député d'Aiglinton-Lawrence. Je voudrais honorer l'un de nos travailleurs ici, quelqu'un de l'entretien qui a travaillé ici pendant 20 ans, Joseph Galluzzo. Joe, je le connaissais lorsqu'il était propriétaire d'une épicerie à Aiglinton et ensuite il est venu pour travailler ici. C'est un des incroyables travailleurs dévoués que nous avons ici à l'Assemblée. Il s'occupe de notre chauffage, notre nettoyage, notre plomberie, les meubles. Nous avons une excellente équipe de travailleurs professionnels ici à Queen's Park et Joe en a fait partie. Il a aimé chaque jour où il a travaillé ici. Lorsque vous le voyez, Joe ici, il a toujours un sourire, il est toujours heureux de travailler. Et une chose que je veux mentionner aussi, c'est que lui ainsi que les autres travailleurs font le même travail que les professionnels le font à la mairie de Toronto. Pourtant, ils font 5 à 10 $ de moins l'heure que les gens qui font le même travail à 1 km d'ici. Et je crois qu'il faudrait le reconnaître. Tout particulièrement à la commission de la régie interne, oui, nous avons eu un gel des salaires ici depuis très longtemps, mais ce n'est pas juste de geler le salaire du personnel, il est temps d'augmenter le salaire des gens qui sont ici, qui travaillent ici. Merci. Je n'ai rien d'autre que de l'admiration pour Joe et on lui souhaite une bonne retraite. Député de Scarborough, Rouge River, rappel au règlement. Merci, M. le Président. Je suis très heureux d'accueillir des élèves de ma circonscription à la cinquième année de C.D. Ferguson Junior, l'école publique. Et je les accueille ici au Parlement provincial. Merci beaucoup. Je remercie tous les députés de leur déclaration. Il y a maintenant le temps des rapports de comité.